Avec M. Walter, j'imagine heureux à l'issue de cette finale ? On est toujours heureux quand on gagne une finale, effectivement. On avait à cœur, je disais tout à l'heure, qu'on avait tout mis en œuvre pour gagner ce match-là, pour bien figurer dans cette Coupe de Lorraine. C'est un objectif important pour le club. Et quand ça se termine comme ça, c'est forcément un événement heureux, oui. Le match est plutôt facile, j'ai envie de dire ? Pas si facile que ça. Je trouve que le score est flatteur, dans la mesure où on était en difficulté une ou deux fois quand même, et qu'on a fait preuve parfois un petit peu de suffisance. Il y a un petit peu de fatigue aussi en fin de saison. Ça n'a pas été si simple que ça. Je pense que le score, je le répète, il a été flatteur. Il est flatteur contre une équipe qui a été vaillante, qui a été sérieuse, qui a été accrocheuse. Donc voilà, je pense que c'était un bon match. Qu'est-ce qu'on retient du parcours du FC Metz ? C'était un parcours, je dirais, semé d'embûches, parce que ça paraît un petit peu bateau ce que je dis. C'est un petit peu classique, mais on a eu des matchs très difficiles à jouer contre des équipes qui n'étaient pas à notre niveau, je dirais qui étaient en honneur régional, des matchs au niveau honneur, etc. C'était très très difficile. Je pense notamment à Romba où on a été accrochés, où on a marqué en toute fin de match. Donc la Coupe de Lorraine, c'est une aventure qui est longue et c'est jamais très facile d'aller au bout. C'était l'objectif de la saison ou c'était plutôt le championnat pour vous ? On avait plein d'objectifs. L'objectif prioritaire, effectivement, c'est toujours de bien figurer au niveau des 17 ans nationaux, ce qui était chose faite cette année, avec une place dans les 4 meilleurs équipes françaises. Et après, effectivement, la Coupe de Lorraine, c'était un objectif également important. Et c'est pour ça que de finir comme ça, c'est très plaisant. Pour vous, la suite, maintenant c'est du repos et on prépare la saison prochaine ? Tout à fait, on va finir tranquillement demain par un petit pot de fin de saison en réunissant tous les gamins. Et après, c'est repos et reprises effectivement le 5 août. Ok, merci.